Je pense que pour tout athlète, au niveau c'est un aboutissement, les Jeux, c'est la consécration, c'est l'événement sportif auquel il faut être quand on va avoir une carrière réussie. Je ne l'imagine pas parce que je ne l'ai jamais vécu, donc il y a quelques moments forts auxquels j'ai vraiment très envie de participer, c'est-à-dire vivre au village olympique, faire la cérémonie d'ouverture, ça je pense que ça va être un grand moment, et puis participer aux épreuves. De figurer au mieux pour représenter la France, parce que ça, ça me tient vraiment à cœur. Il y a tout un travail qui a été mis en place depuis quelques années avec la fédération, auquel j'ai la chance de participer. J'ai pu faire les championnats d'Europe l'année dernière, où on a quand même fini une sixième place par équipe, ça a été extraordinaire. Je pense que pour l'instant, ce qui me concerne, c'est la participation par équipe, et puis de prendre de l'expérience pour la suite aussi. Je n'y ai pas vraiment pensé, en fait. J'ai vraiment construit ma saison et mes saisons depuis 5-6 ans concours par concours. Donc évidemment, il y a une grosse échéance par an, mais je n'ai pas axé sur une échéance particulière. J'ai vraiment construit mes saisons concours par concours. Je pense que l'objectif principal, c'est de rentrer dans les six meilleures équipes pour l'équipe de France. Après, on verra. After U, c'est un cheval de 13 ans que nous avons depuis 5 ans. On a quand même énormément tourné en internationaux depuis 3-4 ans avec le cheval. Les points faibles, il n'y en a plus tellement parce qu'il arrive à maturité dans son dressage. Les points forts, c'est un cheval qui n'est pas du tout émotif quand il y a du monde. Donc ça, je pense que c'est un avantage dans ce genre de grande échéance. C'est un cheval qui est endurant. Et c'est un cheval sur lequel je peux compter. Avec beaucoup d'excitation et beaucoup de joie. Merci. Merci.